bonjour tout le monde et bien voilà le retour à la réalité retour en france et retour aussi trans transformé de ces 20 jours de méditation vipassana alors pour ceux qui veulent le faire n'y allez pas en mode touriste ouais ça va être cool on va se faire un vipassana ça va être sympa parce que je pense que vous allez durer deux trois jours et vous allez partir la grande majorité des gens restent dix jours je pense que c'est bien pour une première fois après il ya 7% des gens qui font comme moi 20 jours mais ensuite beaucoup font quatre cinq jours ce qui est vraiment dommage parce que c'est les les sept premiers jours sont vraiment les plus durs les sept premiers jours c'est vraiment un état émotionnel genre j'ai envie de partir d'ici et là c'est intéressant parce que en disant je veux partir d'ici je me disais ok qu'est ce qui fait que tu as envie de partir et c'était vraiment parce que je m'ennuyais j'avais peur d'être avec moi-même et je cherche je cherchais vraiment à fuir et trouver une solution à l'extérieur et donc à ce moment là j'ai pris la décision en fait de dire non tu partirais quand tu seras heureux ici et maintenant car tu fais des vidéos sur internet t'embête tout le monde à dire il faut être heureux ici et maintenant et finalement toi tu n'es pas capable d'appliquer ça à toi même non mais attend et donc j'ai dit ok je partirai d'ici que quand je serai heureux voilà après il ya eu des un jour je sais plus c'était le sixième jour j'ai eu une grosse tristesse qui était je ne sais même pas d'où est venait cette tristesse mais vraiment c'était profond et quand j'ai échangé avec le moine tous les midis à midi et demi on avait un rapport avec le moine il me dit que c'est normal parce que c'est des émotions que j'avais accumulé depuis toute ma jeunesse et que là un moment donné il fallait que ça sorte donc c'était à l'intérieur de moi et j'étais triste je ne sais pas pourquoi et le lendemain j'étais bien donc voilà à partir du septième jour j'étais vraiment bien donc si un jour vous voulez faire une méditation vipassana de mon point de vue c'est que mon point de vue fait minimum fait dix jours dix jours parce que huit jours vous avez juste avoir le temps de ça va mieux aller vous allez partir sept jours vous allez juste galérer en fait avoir que les mauvais côtés et le temps que le corps s'habitue et c'est mangé que deux fois par jour à faire la méditation aussi donc allez-y dix jours c'est bien quatorze jours ça commence à être quatorze jours ça commence un peu à être long et après moi pourquoi c'est super bien passé ensuite c'est qu'au quinzième jour ils m'ont convoqué et enfin le moine m'a convoqué et il m'a dit dans deux jours tu auras une décision à prendre soit tu pourras partir et ce sera très bien parce que bon tu auras fait tu auras fait dix sept jours et donc ce sera bien ou alors tu choisis de rester et tu restes pendant trois jours et trois nuits coupé de tout contact tu vois plus personne tu vas même plus dans la salle de méditation et tu fais trois jours et trois nuits sans dormir et sans t'allonger tu as deux jours pour réfléchir tu oublies ce que je viens de dire et tu réfléchis pendant deux jours donc voilà deux jours après bien sûr je lui ai dit ok j'étais tout content comme un gamin j'ai dit mais ça va être difficile là il m'a dit tu dis que ça va être difficile parce que tu te connais pas tu as accumulé énormément d'énergie pendant dix-sept jours et là c'est cette énergie qui va te faire tenir ok bon bref j'ai fait j'ai des coups de barre dans la nuit mais ça allait finalement et lorsque et lorsque j'ai fait le rapport au bout de 48 heures donc éveillé donc là du coup je voyais plus à mille et demie le moine mais tout seul à 6h30 et lorsque je lui ai fait le rapport je dis mais je comprends pas ça fait 48 heures que j'ai pas dormi et je suis j'ai une grosse forme et je chantais vraiment genre au niveau du plexus j'avais jamais ressenti ça l'énergie qui tournait et c'était je me sentais hyper puissant et le gars il m'a dit bah enfin le gars le moine il m'a dit eh ben oui il fait t'as accumulé beaucoup d'énergie il fait là maintenant c'est disponible donc c'est juste incroyable et après j'ai fait les 72 heures tranquillement ensuite je suis sorti j'ai fait mon anniversaire en ville je croyais m'effondrer dans le lit au final je me suis endormi normalement je me suis réveillé cinq heures plus tard et j'étais en forme et là depuis que j'ai fini ça je n'ai pas dormi plus de 6 heures par nuit alors que je croyais avoir besoin de récupérer et juste c'est symbolique en fait parce que s'il y a un mois on m'a dit alors je sais depuis que j'ai de l'hypnose que peu de choses sont impossibles mais lorsque on passe de le comprendre intellectuellement à ouais tout est possible blablabla à le vivre vraiment il y a une grosse différence quand j'ai fait trois jours et trois nuits sans dormir sans m'allonger juste pendant les pauses je pouvais appuyer mon dos contre le mur là on se dit qu'au final en effet il n'y a pas grand chose d'impossible donc ça a réveillé en moi une force qui fait que tous mes objectifs que je me disais en fait que je me mettais mes propres limites là je pense que l'année prochaine inviter beaucoup de monde à aimer la page d'ailleurs ça va changer de nom je vous en parlerai plus tard sur Nantes ça va vraiment bouger et quand je vous dis que ça va bouger l'année prochaine sur Nantes voire sur d'autres points en France ça va vraiment vraiment bouger parce que là j'ai vraiment une détermination à atteindre mes objectifs et à aider le plus de monde donc ça va être un peu, je vais faire la même chose mais en plus grand et à un moment donné les gens ils écrivaient sur la poussière des vitres et à un moment donné j'ai lu un truc qui m'a juste fait un gros déclic c'était vous ne vivez qu'une fois, vous avez une seule vie il est juste one time et là à ce moment là je me suis dit, poah, grosse claque et je me suis dit ok, là ce que je vais faire du coup il va me falloir un peu de courage quand même et c'est quelque chose que vous pouvez réfléchir aussi c'est ce que je me suis engagé en fait je me suis dit au 30 juin je vais faire comme si l'année prochaine, 30 juin 2018 je serai mort donc c'est comme si je vais faire comme si c'était ma dernière année à vivre qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous changerait là dans votre vie si vous imaginez aller dans un an on imagine que vous avez une maladie ou un accident de voiture ou un accident tout court et dans un an là on vous annonce que vous allez mourir le 30 juin mettons ou le 31 juillet on vous annonce que vous allez mourir qu'est-ce qui changerait dans votre vie moi clairement j'ai eu la chance de faire ce que j'aime et donc ce qui changerait c'est juste que je vais faire la même chose mais en 10 fois plus grand c'est-à-dire que je pense que dans Nantes on va m'entendre parce que là j'ai passé beaucoup de limites je sais maintenant que les limites c'est juste moi qui me les pose et que je peux les dépasser donc voilà vraiment c'est la question que je vous demande aujourd'hui vous pouvez la mettre en commentaire parce que je pense qu'il y aura un groupe de personnes à m'accompagner ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur peut-être prendre un groupe de personnes avec moi pendant 6, 6 mois, 8 mois pour atteindre nos rêves finalement pour vivre nos rêves et juste vous dire là si vous restez un an à vivre là qu'est-ce qui changerait dans votre vie qu'est-ce qui changerait dans votre vie et bref c'est juste ça et voir que finalement souvent dans notre vie on a cru des choses impossibles genre moi j'ai cru si on m'avait dit que j'allais faire 3 jours, 3 nuits sans dormir sans m'allonger j'aurais cru que c'était impossible et finalement lorsque je me suis tourné à un moment donné à 48 heures et je savais du coup que j'allais les faire assez facilement les 3 jours et 3 nuits sans dormir je me suis dit waouh ça je croyais que c'était impossible et pourtant je vais le réaliser et j'ai regardé dans ma vie tout ce que j'ai cru à un moment donné et regardez-vous dans votre vie tout ce que vous avez cru à un moment donné impossible et que vous avez réalisé genre moi s'il y a 10 ans alors que j'étais décrocheur scolaire j'avais repiqué ma 3ème j'ai fait 2 BEP on m'avait dit tu finirais avec un bac plus 5 j'aurais pas cru et pourtant j'ai fait si quand il y a 10-12 ans j'ai commencé la boxe on m'a dit tu finiras tu finiras en équipe de France tu finiras 2 finales élite dont une à coubertin j'aurais pas cru enfin si on m'avait dit tu partiras tu parleras un jour anglais couramment alors que j'étais le moins bon en BTS j'aurais pas cru bref c'est juste qu'à un moment donné il y a des choses qu'on juge impossible à m'instanter et on le réalise on se dit ah bah finalement je l'ai fait et regardez autour de vous ce que vous avez fait je sais qu'à un moment donné ce que vous avez autour de vous dans votre vie ce que vous avez fait ce que vous avez accompli à un moment donné vous l'avez jugé impossible et pourtant vous l'avez fait et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses et donc je pense que l'année prochaine je vais faire beaucoup de choses que je jugeais impossible jusqu'ici et pour autant je sais que je l'ai réalisé donc voilà ce retour sur la méditation très très enrichissant si vous vous posez des questions sur je sais pas peu importe si ce soit des problèmes soit des choix à faire dans votre vie sachez que les solutions sont en vous donc soit vous venez me voir soit vous partez en Vipassana 10 jours et vous allez trouver les réponses mais sachez que personne ne vous connait mieux que vous connaissez donc voilà en tout cas je vous remercie un énorme merci parce que j'ai beaucoup pensé à vous lorsque j'étais là-bas à tout ce que j'allais vous raconter parce que tous les matins on avait une heure de concept bouddhiste où ils nous montraient et j'ai réintégré des choses qu'on le sait tous finalement c'est juste du bon sens et donc je pense que je vais me débrouiller pour vous faire un programme de 21 jours pour se délivrer des souffrances ou quelque chose comme ça dites-moi si ça vous intéresse et parce que quand j'ai appris enfin appris réintégrer ça je me disais mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école en fait le bonheur ça devrait s'apprendre à l'école t'apprends à être heureux et ensuite c'est plus facile pour t'orienter donc voilà un grand grand merci pour votre soutien ça m'a vraiment aidé je pense à tenir ces 20 jours et voilà en tout cas je vous dis à très bientôt pensez à vous pouvez vous pouvez inviter des personnes à aimer cette page parce que là ça va vraiment bouger d'ici à d'ici la rentrée ça va vraiment bouger et je pense que ça va pouvoir j'espère en tout cas et je vais tout faire pour que ça puisse aider beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui voilà en tout cas moi je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos du coup une nouvelle saison du coup j'ai du contenu pour 6 mois avec tout ce que j'ai appris là-bas donc ça c'est cool j'ai bien fait d'y aller 3 semaines finalement et je vous dis à très bientôt je vous embrasse et puis je ne sais pas quoi vous dire à part merci vraiment j'ai été énormément touché de votre soutien et voilà allez à très bientôt ciao